... Bienvenue dans Esprit Moff. Esprit Moff, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr, leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode d'Esprit Moff, nous sommes partis à la rencontre de Victor Ulanhagen, qui a obtenu son titre d'un des meilleurs ouvriers de France lors de la 26e édition dans la spécialisation lapidaire Pierre de Couleur. Fils d'un couple franco-allemand, cet ancien étudiant qui commença dans la vie active comme employé de banque est né à Brême le 2 mai 1981. Il nous racontera comment il est devenu un artisan passionné de pierres précieuses dès l'enfance et pourquoi il a changé d'orientation en se lançant dans l'apprentissage et obtenir un CAP et un brevet de maîtrise en Allemagne avant de commencer à travailler. Cette rencontre avec Victor Ulanhagen, installée à Paris depuis 28 ans, est l'occasion d'évoquer le monde enchanteur des pierres précieuses et la place de la technique dans son travail, qui se veut tout aussi artistique. Exceptionnellement, cet entretien a été réalisé en deux fois, d'où certaines disparités sonores que vous pourrez peut-être remarquer. Veuillez nous en excuser par avance. Victor Ulanhagen, vous avez remporté le titre d'un des meilleurs ouvriers de France lors de la 26e édition dans la catégorie lapidaire pierres de couleurs. Racontez-nous quel fut le déclic ? C'est une spécialisation, pierres de couleurs, ça veut dire que je travaille tous les pierres colorées. Pour moi, c'est ce qui m'a toujours attiré avec le meilleur ouvrier de France, c'est de chercher l'excellence, de vouloir se dépasser. Pour moi, un concours comme ça, ça motive en fait de vouloir aller plus loin. Et comment vous êtes préparé pour les qualifications du concours ? J'ai dû créer un dossier qui indiquait mon parcours professionnel où j'ai dû envoyer aussi certaines photos des pièces sur lesquelles j'ai travaillé pour montrer que j'ai une certaine qualification dans le métier pour être sélectionné. Alors, il y a des épreuves obligatoires. Après, il y a une pièce libre. Et avec la pièce libre, on montre notre créativité, notre sens d'esthétisme. Il faut aussi faire des photos de son travail pendant qu'on travaille pour démontrer qu'on le fait vraiment nous-mêmes, naturellement. Et aussi pour expliquer le parcours, le chemin pour arriver à ce résultat. Je voudrais qu'on parle de votre pièce maîtresse qui vous a fait gagner qui est à partir d'une aigle marine. Il fallait faire une pièce maîtresse. Je me suis laissé influencer par des bijoux qui étaient fabriqués dans la Haute-Joaillerie française, principalement quartier. Plusieurs bijoux avec des cabouchons gaudronnés. Ça donnait un certain charme. Mais j'ai cherché une astuce pour revivifier l'aspect de ces pierres utilisées sur ces bijoux gaudronnés. J'ai voulu proposer une pierre gaudronnée, mais avec un peu plus de vie. Alors je faisais une pierre pour incéder à suifé, avec une culasse fastée. Alors qu'est-ce que c'est que la culasse ? C'est le bas, le dessous, qui est taillé à une manière qu'il y a une réflexion totale, qui renvoie en fait la lumière qui entre par le haut, par la couronne. Je sais que vos spécialités c'est le saphir, l'émeraude, le rubis. En quoi consiste le travail de réparation, de polissage, de production des pierres ? Alors je forme et je taille des pierres de centre. Je repolis. Il y a des clients qui viennent chez nous de temps en temps avec des anciens bijoux où il faut reprendre les pierres pour qu'ils retrouvent leur brillance. Et le travail principal, ce que je fais, ce sont quand même des ajustages. Ça veut dire qu'on reçoit des montures en or et moi je dois adapter des pierres précieuses sur les montures. Il faut avoir un œil à la fois technique et un œil esthétique, si j'ose dire. Exactement. Alors en fait, sur le point ajustage, sur œuvre, il faut une bonne connaissance des pierres précieuses car on travaille souvent aussi avec des dégradés de couleurs. C'est le lapidaire qui crée en fait ce dégradé. Alors il faut vraiment avoir une bonne connaissance de la matière pour trouver la bonne teinte. Il faut avoir une compréhension aussi pour les difficultés des certisseurs, les hauteurs des couronnes, des pierres, des volumes, pour que la pierre ne se perd pas dans la monture. La transformation de la pierre joue aussi avec l'environnement. On a déjà différentes lumières. Ça veut dire qu'on a la lumière du jour, mais on travaille aussi avec une lumière jaune et blanc. En fait, on regarde en général nos pierres dans différentes lumières et des fois aussi à différents moments de journée parce que c'est vrai, on voit dans certaines lumières plus des défauts d'une couleur ou une tendance d'une couleur. Quelles sont les personnes attachées de près ou de loin à la conception d'une pierre précieuse ? Une création d'un bijou, il y a énormément de gens impliqués. Il y a le designer, il y a les créateurs, il y a des gens administratifs qui regardent aussi le budget, la faisabilité. Après, il y a des marchands de pierres, il y a les taillets des pierres précieuses, il y a les gens qui travaillent avec la CAO ou création à la main des bijoux, joyer, lapidaire, certisseur, polisseur. Est-ce qu'on ne parle pas assez du côté risque, du côté le risque de l'abîmer, le risque de la détourner ? Comme un acteur, vous n'avez pas ce tract qui fait qu'il y a une petite angoisse avant de réussir le travail que l'on souhaite accomplir ? Dans mon métier, en fait, on ne s'ennuie jamais et on a toujours une certaine pression car on travaille naturellement avec certaines valeurs. Il faut dire naturellement qu'avec les années d'expérience, on peut anticiper une grande partie des risques qui sont présents. Il ne faut pas trop penser à la valeur des pierres pendant que l'on travaille. Quand j'ai une pierre à 400 000 euros, il faut que je me lance sur cette pierre comme si je travaillais une pierre pour 20 euros. Je valorise naturellement la pierre et je suis heureux et j'essaye de sortir le mieux et je cherche des fastages et des orientations naturellement spécialement avantageuses. Mais pendant que je travaille dessus, je n'y pense pas trop obligatoirement à la valeur. Est-ce que le fait qu'elle soit pure comme ça, ça suffit à votre bonheur, si j'ose dire ? Pour moi, ça me suffit. Quand j'ai une très très belle pierre, ça me rend heureux. Mais naturellement, je participe quand même sur des pièces d'Ojo Alari. J'ajuste des pierres sur des montures finales aussi. Je suis quand même heureux quand je peux voir vraiment la pièce finale à la fin. C'est important de savoir pour quel objet on s'y investit en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous avez suivi des études qui vous ont mené à travailler dans une banque ? C'était pour moi un hobby des pierres précieuses, mais je ne réalisais pas vraiment ce que je souhaite faire. Et c'était en fait des idées un peu de mes parents. C'est rassurant. Mais ça ne m'a pas branché à ce point. Alors, c'est ça qui a en fait provoqué que j'ai cherché ma vraie passion. Dès l'adolescence, je dirais, je me suis intéressé pour les pierres. J'étais fasciné par les bijoux, mais spécialement les pierres précieuses. Je trouvais ça intéressant et j'ai commencé même de lire les choses géomologiques. Je me suis intéressé là-dessus, mais je ne réalisais pas vraiment que ça pourrait être un métier en fait pour moi. De 1998 à 2001, vous suivez un apprentissage comme tailleur de pierres précieuses. Où vous apprenez les bases ? Lesquelles ? C'était en fait une entreprise assez créative. J'ai fait des bagues en pierre entière, des sculptures, des choses comme ça. Alors, c'était très varié et ça m'a donné des bonnes bases. Peu à peu, j'ai découvert aussi plus en plus ce qu'il y a comme possibilité en fait dans le métier. Après, il y a fastage, il y a gliptique, on peut faire des sculptures. Et moi, en fait, à un moment donné, j'ai trouvé intéressant de me lancer aussi dans le fastage. Travailler une pierre, c'est aussi connaître son origine. On touche au patrimoine en fait. Quand on transmet à un jeune le fait de travailler ces matières riches, ces matières nobles, comment s'établit ce contact avec celui qui va apprendre et qui va se risquer lui aussi à travailler ces matières ? Alors, premièrement, quand quelqu'un commence le métier, on ne lui donne pas des pierres très très chères. Quand on voit que quelqu'un évolue au fur et à mesure, on confie des pierres plus importants à ces gens-là. Mais je pense que le plus grand défi pour les jeunes, c'est en fait d'apprendre, de se concentrer en continu pendant une journée entière, sans pause. C'est le plus dur dans le métier en fait. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un moins bon justement ? Est-ce qu'on peut savoir tout de suite s'il est fait pour ce travail ? Oui, on le voit assez vite en général. Par exemple aussi, la dernière fois, je testais cinq personnes et j'ai pris une personne. Alors déjà, il y a certaines qui ont naturellement un talent inné, déjà une sensibilité pour l'esthétisme. C'est de temps en temps même aussi par la manière comment cette personne est grandie, si cette personne était confrontée avec l'art, des jeunes enfances. Alors, c'est un exemple. Cette personne a souvent déjà plus un sens pour l'esthétisme. Après aussi, le sens d'aptitude imaginée, trois-dimensionnelle, les choses. Un œil. Notre métier, les yeux, c'est le plus important. Il faut vraiment avoir un œil pour les légères nuances de couleurs, pour les formes géométriques, pour les proportions. Être doué en mathématiques aussi, ça peut aider ? Oui, c'est utile, mais beaucoup, et en fait, le sens de l'esthétisme et la géométrie. Quand vous avez reçu la réponse qui disait que vous étiez reçu au concours des meufs, quelle fut votre première réaction ? Alors, au début, on est en attente, en fait, pendant cinq, six mois, on ne sait pas. J'ai fini ma pièce aux dernières minutes, en fait. J'étais perplexe. Je n'ai pas tout de suite réalisé qu'est-ce que ça signifie. Un petit moment plus tard, j'étais soulagé. Il y a eu déjà des premières félicitations qui arrivaient. En fait, ça s'est déprité très vite dans le métier. Le fait d'avoir obtenu ce diplôme d'un des meilleurs ouvriers de France, on pense que ce sont des atouts formidables. Est-ce que toutes ces facultés vous ont permis de franchir une nouvelle étape dans votre carrière actuelle ? Ça m'a donné une fierté et ça m'a soutenu dans l'idée que je ne suis pas le plus mauvais dans le métier. Et ça m'a donné un… Un coup de fouet ? Exactement. Depuis que j'ai le titre, on peut dire qu'on me regarde un peu différemment. Mais à part de ça, en fait, mon métier est assez riche. Il y a des tas de différentes spécialisations, même dans le lapidage, alors fastage. Rappelez, Victor, ce que c'est que le fastage ? C'est une technique qui est utilisée pour les pierres qui sont translucides, où on travaille avec une réflexion totale. Alors, on cherche le feu dans la pierre et on veut que la couleur et la luminosité soient renvoyées à la surface. Et dans les pieds durs, on travaille plus avec les formes et on travaille avec la brillance extérieure et avec les formes. On ne travaille pas avec l'intérieur de la pierre, peut-être. Quelle est la pierre qui vous touche le plus, qui vous donne le plus d'émotions ? Moi, je suis un grand fan des tomalines, car tomalines existent dans toutes les couleurs. Alors, c'est très varié et j'aime bien… Souvent, les couleurs sont assez chaleureuses. Sinon, par exemple, je trouve extraordinaires aussi les pierres qui changent de couleur par rapport à la lumière auxquelles sont confrontées. Par exemple, Alexandrite joue dans la lumière du jour vert et dans la lumière jaune intérieure rouge. C'est une pierre assez inconnue, mais c'est extraordinaire. Ça existe aussi dans les grenats, dans d'autres grenats. Est-ce qu'on peut encore inventer ? Parce qu'on a l'impression que toutes les formes ont été trouvées. Il y a naturellement beaucoup de formes de taille qui étaient déjà faites. Et il y a naturellement aussi des règles de base qu'on ne peut pas changer, en fait, qui sont mises en place par la matière naturelle. Mais chaque époque a aussi son goût, son style. Alors, actuellement, il y a quand même aussi différentes techniques de travail, il y a différentes inventions, d'autres outillages qui provoquent aussi que certaines personnes, grâce aux outillages, ont d'autres idées, de nouvelles, de nouvelles idées. Mais nous, au CID de la PDR, on est contraintes par rapport à la matière. Et c'est ce qu'on a au moment où on fait une création. On ne peut pas, par exemple, comme un joaillier, dire, OK, on a la matière de base, l'or. Et on peut la former comme on veut, dans tous les sens, rajouter, rassembler. Non. Chez nous, on doit travailler avec la matière qu'on a. J'ai eu la possibilité d'accéder à un egg marine et j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire avec. C'était un morceau assez important. Mais après, en fait, c'est la pierre aussi qui décide qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est aussi la raison pourquoi j'ai choisi cette création-là. Parce que la pierre indique, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec. Où s'arrête cette fascination ? Où ça commence ? Où ça se termine, en fait ? Parce qu'on sait aussi que ça peut rendre fou ou faire perdre la tête à beaucoup d'amateurs de pierre. Je crois la fascination pour cela, soit on l'a ou on ne l'a pas. Alors pour moi, ça ne s'arrête pas. Et même après des années de travail dans le métier et des milliers de pierres que j'ai taillées, j'ai encore de temps en temps des surprises. Je suis des fois émerveillé avec certaines pierres. Il y a des matières que je découvre. Il y a encore des nouvelles matières qu'on trouve aussi. Il y a des nouvelles mines. Alors quand on voit des pierres précieuses, évidemment, on voit que c'est attaché à une certaine lumière, une certaine transparence. Est-ce que de votre côté, vous êtes allé visiter des cathédrales, des basiliques pour voir des vitraux ? Alors moi, je suis très fan des cathédrales. Alors n'importe où j'y vais quand je voyage, je regarde les cathédrales parce que pour moi, l'art est partout présent. Mais l'idée que vous suggérez, je trouve intéressant. En fait, c'est vrai, la couleur qui est reflétée par les pierres, ça vient de la constellation chimique. La lumière reflète, par rapport à la construction chimique, une couleur spécifique. Ça a son charme et ça donne la vie, je trouve aussi, à la pierre. Et dans les vitraux, c'est la même chose. Alors en France, c'est toujours quand même la même chose. On adore les sophias. Mais il faut dire aussi, chaque pays a ses spécialisations. Par exemple, les clients qui viennent, par exemple, en France, pour acheter des bijoux, ils cherchent aussi vraiment l'art français. Et l'art français représente, dans mes yeux, qu'on dénaturalise la nature. Et c'est dans la Haute-Joalérie la même chose. Ça veut dire, en force, pour ainsi dire, des matières naturelles, d'entrer dans cette création. Alors on dit que l'émeraude, c'est la pierre de la chance. Est-ce que, comme ce type de pierre, vous aimez les travailler ? Vous aimez travailler des pierres qui sont chargées, qui touchent à l'astrologie, par exemple ? Je trouve ça intéressant. Et je pense aussi que les pierres ont un rayonnement et avantageux pour différentes personnes. Moi, par exemple, je travaille énormément d'hémorodes. C'est très demandé actuellement, dans la Haute-Joalérie. Et j'adore. Je suis spécialement fan des hémorodes qui viennent de Pakistan. Ils sont très lumineux et intenses. J'ai vu aussi quelques-uns qui venaient d'Ethiopie, qui étaient aussi très jolis. C'était un vert, comme des jeunes pousses empruntant des arbres. Comment voyez-vous votre profession dans les années, les décennies à venir ? Ça ne va pas tellement changer. Il y aura naturellement aussi la technologie qui entre peu à peu dans les métiers. Alors, ça va rester un métier artisanat. Quand on est dans la Haute-Joalérie, alors qu'on travaille sur des pièces exceptionnelles, ça reste artisanat et c'est un métier d'avenir. On a besoin des gens motivés et qualifiés. On cherche des gens. Et c'est vrai, les gens ont du mal souvent parce qu'on est quand même un peu cachés et c'est voulu aussi. Mais c'est des fois, les gens ont du mal de trouver des métiers. Et c'est bien quand même parce que j'ai remarqué ceux qui envoient des candidatures chez nous, ils ont fait vraiment des efforts. Il y a un côté très technique qui se fait en amont, moins artisanal, peut-être plus industriel. Est-ce que, par exemple, l'informatique joue un rôle maintenant dans le travail ? L'informatique qui touche, en fait, mon activité directe, c'est d'envoyer des fois un e-mail. Ça ne va pas plus loin. Il faut dire, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait. Dans la fabrication de masse, il y a des fois, par exemple, des pierres qui ne valent pas très cher, par exemple, certaines citrines, des choses comme ça. De temps en temps, il y a maintenant des machines où on peut faster 12 pierres en même temps. Il y a même des développements de bras mécaniques qui puissent tailler certaines pierres. Et maintenant, il y a, comme dans la joaillerie, il y a la CAO qui arrive aussi dans mon métier. Pour des pierres qui ne sont pas très chères, comme Onyx, des choses comme ça, des formes pas spectaculaires, pour les grandes, grandes productions, il y aura naturellement cet aspect informatique où quelqu'un va faire un dessin sur un programme de CAO. Mais sur les petites productions des pièces uniques, ce n'est pas intéressant, en fait. En fait, l'œil n'est pas de tout dépassé encore par la machine. La machine ne peut pas encore polier à l'effacer correctement. Mais bon, il ne peut pas quand il y a une micro-inclusion où il y a plus de couleurs d'un côté de la pierre que dans l'autre, il ne peut pas anticiper ça. Quelle est la devise qui vous anime tous les jours ? Je participe à des pièces de Ojo Alari qui vont exister encore après ma mort. On va peut-être voir un jour dans le musée. Je participe à la beauté de la vie parce qu'il n'y a pas que l'argent. On a besoin pour une vie heureuse. On n'a pas besoin seulement de dormir, de manger et je ne sais pas. On a besoin de voir des belles choses et on peut seulement devenir bon dans un métier qu'on aime faire parce qu'on passe plus de temps au travail que dans d'autres activités dans la vie. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait tenter pour la première fois le concours d'un des meilleurs ouvriers de France dans votre catégorie ? Je lui suggère de le faire. Moi, j'ai eu une pierre qui a cassé dix fois. Alors pour moi, participer à un concours comme le meilleur de France c'est dépasser ses limites. Un grand merci Victor Ulanagan pour cet entretien. Merci beaucoup aussi. Nous espérons que vous avez pu apprécier cet entretien et nous remercions particulièrement Victor Ulanagan pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard Production Pierre-Henri Verlac A très bientôt pour un nouvel épisode. Gilles Brochard